Alors dans la foulée de ce poste à propos de la contraception par un implant, et où finalement j'ai parlé de plusieurs types de contraception, il y a la question de la responsabilité de monsieur, du jeune homme. Parce que toutes ces jeunes filles qui prennent l'antirresponsabilité de leur contraception, bien sûr c'est elles qui auront le bébé dans leur ventre s'il y a un bébé non désiré. Il faut quand même se poser la question. J'ai un ami récemment, un homme quand même d'un âge où il pourrait être responsable, qui a eu une aventure avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, la jeune femme ayant à peine 40 ans. Elle lui a fait un chantage en lui disant qu'elle était enceinte, donc il a traité de barge, etc. Mais je lui ai dit, est-ce que tu as pris la responsabilité de ta fertilité ? Parce qu'à partir du moment où tu as une relation avec une jeune femme de 40 ans, il y a de fortes chances, si cette femme n'a jamais eu d'enfant, que cette femme ait envie que tu lui fasses un enfant. Ces messieurs, soyez vigilants à ça. La femme de 40 ans sans enfant, son corps, même peut-être sa tête ne veut pas, mais son corps souhaite, veut être fertilisé. Donc la responsabilité est vraiment des deux. À partir du moment où un homme va laisser sa semence, et ça me fait penser aussi à ma fille qui est une amie qui a subi un avartement, parce qu'au moment où elle a demandé à son chéri de faire attention, il n'a pas fait attention. Donc il était au courant. Ça arrive très souvent. Et avec cette facilité de toutes ces jeunes filles très jeunes qui prennent la pilule, qui ont une contraception un petit peu presque définitive, enfin en tout cas dans les instants, l'implant c'est une forme de contraception définitive pour quelques années, tant qu'on ne l'enlève pas, eh bien il n'y a plus du tout à faire attention. Du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que le flirt a disparu. Et qu'est-ce que c'est que le flirt ? Le flirt, c'est apprendre la volupté. Parce que le garçon est obligé de se freiner, d'apprendre à gérer son émotion intense, son désir peut-être d'aller très vite vers l'éjaculation. La jeune fille, du coup, elle apprend à recevoir les caresses. Tout ce désir qui, avant d'aller vraiment dans la pénétration. Il y a tellement de choses. La peau est désirante, tout le corps est désirante, l'attente est désirante. Et ce flirt permet d'apprendre à s'ajuster l'un à l'autre. Il y a tellement de désarroi sur ce sujet-là actuellement. Et la contraception participe. Le flirt de moi, ma génération, où la pilule n'était pas si facilement accessible, ou en tout cas, ça nous demandait des efforts, ce n'était pas très naturel. On avait un peu honte, bien sûr, toutes ces hontes autour du désir de faire l'amour. Eh bien, moi, j'ai des souvenirs merveilleux de ces années de flirt, où certainement, le flirt nous a appris à faire l'amour, finalement. Donc, avant, ces contraceptions si faciles, et en plus pour les hormones de synthèse qui, bien souvent, font baisser la libido, et ce n'est pas que la libido pour la sexualité, mais c'est l'envie de vivre, le désir de vivre, cette joie d'être appelée à tellement de choses, tellement de choses, de toutes les possibilités, que ça nous touche très profondément, à mon avis. Bien sûr, ça n'engage que moi, comme toujours, c'est mon avis, et c'est surtout mon expérience, de toutes ces femmes que j'ai vues dans mon cabinet, qui étaient complètement perdues par rapport à la sexualité, qui ne ressentaient plus beaucoup de désir, et pour tous les témoignages des femmes, qui, une fois qu'elles ont arrêté la pilule, elles ont retrouvé un corps vivant, et du coup, elles ont collaboré avec leurs compagnons. Un vrai discours s'est installé dans le couple, et c'est allé pour une joie d'être dans sa sexualité, entre autres. Voilà, âne, femme, sage-femme, architecte du désir.